La Côte d'Ivoire s'apprête à lever 1 milliard de dollars sur les marchés internationaux d'ici juillet prochain. C'est l'agence de presse spécialisée Bloomberg qui a fait cette annonce, confirmée par Bruno Connet, le porte-parole du gouvernement. Les autorités d'Abidjan vont émettre un eurobound, c'est-à-dire des obligations aux devises étrangères qui devront être remboursées d'ici 10 ans. En 2014, elles avaient déjà émis un eurobound de 750 millions de dollars. Et en 2015, elles avaient déjà obtenu 1 milliard de dollars sur le marché international de la dette. Cette annonce intervient dans un contexte particulier. En début d'année, le pouvoir a été secoué par des manifestations d'ex-rebelles à qui il a concédé d'importantes primes de guerre. Par la suite, les fonctionnaires ont engagé une grève générale pour obtenir des augmentations salariales qu'ils n'ont pas encore obtenues. La baisse de 30% des cours du cacao amorcés en fin 2016 a obligé le gouvernement à diminuer de 10% toutes les dépenses publiques en dehors des salaires. Les observateurs parlent d'une menace de bombe sociale. Un signe qui ne trompe pas, en mars dernier, la presse évoquait des arriérés de paiements importants de l'État vis-à-vis des fournisseurs privés d'électricité. En avril dernier, la Banque mondiale promettait à la Côte d'Ivoire un appui budgétaire de 100 à 125 millions de dollars. Le FMI a également promis d'aller au-delà du crédit de 660 millions de dollars sur 3 ans qui avait été négocié en 2016.